Bonjour à tous à Bruxelles, vous êtes prêts à aller ? Il a une hypertension qui peut lui provoquer une hémorragie cérébrale et donc il peut mourir subitement ou être handicapé pour le reste de sa vie. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour demander à tous les pays du monde, spécialement la Belgique et les Etats-Unis, de ressembler tous les moyens le plus vite possible pour ramener mon mari à la maison. Un peu de mots, la famille déclare qu'on savait depuis le départ que notre père serait coupable, qu'ils allaient l'incriminer faussement et on demande à la communauté internationale de faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard car ils ont emprisonné un homme innocent, un homme humanitaire. Je sais que si vous êtes ici, vous savez déjà... Le procès de Paul Roussé-Sabagina n'est ni juste ni équitable, ça la famille et les avocats le disent depuis plus d'un an. Ce qui s'est passé hier et ce qui est important me semble-t-il aujourd'hui, c'est que cette phrase, ce n'est pas nous qui l'avons prononcée, mais c'est notre ministre belge des Affaires étrangères, la vice-première ministre, Madame Wilmès. Le procès de Paul Roussé-Sabagina n'est ni juste ni équitable, et notamment, dit-elle, parce qu'il ne respecte pas les droits de la défense, vous savez que ce sont des droits élémentaires dans un procès. Kevin, are you ready for the countdown to start?